Ce n'est pas seulement une fête pour les chrétiens, c'est pour la foule immense, parce qu'après cette vision de 144 000, il vit aussi une foule immense, c'est-à-dire tous ceux qui ont cheminé dans les voies de Dieu, qui le sachent ou pas. Les carmes des chaux de Ruvia Dira, Mouchacha Aguitéga, ainsi que nos amis, nous vous souhaitons une très bonne fête de la Toussaint. C'est une occasion de grande joie, parce que nous voyons, quand nous nous référons au livre de l'Apocalypse, qui est un livre crypté, étant écrit pour que ce soit compris par ceux qui partagent la foi de l'auteur de l'Apocalypse, à un moment de persécution, c'est un livre qui montre cette fin bienheureuse, où l'Église triomphante, et l'Église triomphante sans nombre, 144 000, c'est-à-dire 12 x 12 x 1000, 12 qui représentent les douze tribus d'Israël, et donc la totalité du peuple de Dieu, et 1000 qui symbolisent l'abondance, donc ce peuple immense, mais de ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Et nous savons que nous tous, les chrétiens, notre robe a été lavée dans le sang de l'agneau, de par notre baptême où nous sommes plongés et ressuscités dans la mort et la résurrection du Christ. Mais ce n'est pas seulement une fête pour les chrétiens, c'est pour la foule immense, parce qu'après cette vision de 144 000, il vit aussi une foule immense, c'est-à-dire tous ceux qui ont cheminé dans les voies de Dieu, qu'ils le sachent ou pas. Cela est symbolisé particulièrement par le rite romain à la disposition des diocèses du Congo, où après avoir récité les noms des saints dans la litanie, on y adjoint aussi les ancêtres qui ont vécu honnêtement. Et c'est le même encouragement que nous donne l'évangile de ce jour où nous lirons les béatitudes selon saint Matthieu. Donc c'est une proclamation et un encouragement comme pour dire, « Allez de la fin même si aujourd'hui vous êtes pauvres en esprit, allez de la fin même si aujourd'hui vous pleurez, allez de la fin même si aujourd'hui vous souffrez, vous êtes persécutés pour la justice, parce que ce qui vous attend et ce vers quoi vous tendez est plus grand que la souffrance présente. » Donc c'est une fête pour ceux qui nous ont précédés dans le royaume et de fait tous les saints, mais c'est aussi, c'est une fête pour nous, pour que nous puissions marcher dans l'espérance vers cette finalité, ce bonheur pour lequel nous avons été créés. Bonne fête à tous, tous les saints, comme disait saint Paul, encore en marche vers la sainteté réalisée auprès de vous. Sous-titrage ST' 501